Le couple a notamment hâte de partager une série célébrant les joies de la cuisine et du jardinage, ainsi qu'une série sur le monde du polo professionnel. Droit d'auteur Bestimage En bref le 8 janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur retrait en tant que membres seniors de la famille royale britannique pour devenir financièrement indépendants. En avril 2024, Archie Well Productions, fondée par Harry et Meghan, a annoncé deux nouvelles séries non-fictionnelles en production chez Netflix, l'une célébrant les joies de la cuisine et du jardinage, et l'autre offrant un accès au monde du polo professionnel. Le couple continue de développer divers projets avec Netflix, y compris un film et une série scénarisées, ainsi que l'adaptation du roman d'amour Meet Me at the Lake. C'était il y a déjà 4 ans. Le 8 janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle annonçaient leur décision de se retirer en tant que membres seniors de la famille royale britannique et devenir ainsi financièrement indépendants. Depuis, c'est en Californie, aux Etats-Unis, que le duc et la duchesse de Sussex et leurs deux enfants, Archie et Lily Bay, vivent des jours heureux. Afin de gagner de l'argent, le couple avait signé un accordé avec Netflix en septembre 2020 pour développer des séries scénarisées et non scénarisées, des films, des documentaires et des programmes pour enfants pour le service de streaming jusqu'en 2025. Deux ans plus tard, le prince Harry et Meghan Markle avaient sorti le documentaire Harry et Meghan, dans lequel ils évoquent leur histoire d'amour, mais aussi attaquent certains membres de la famille royale britannique. Deux séries très différentes le 11 avril 2024, Archie Well Production a révélé que de nouvelles séries non-fictionnelles étaient au premier stade de production chez Netflix. Une série mise en place par Meghan Markle qui est également productrice exécutive, célébrera les joies de la cuisine et du jardinage, du divertissement et de l'amitié. Celle-ci sera réalisée par Michael Skid et dirigée par Léa Harriton, qui était productrice de l'émission culinaire Selena Plus Chef de Selena Gomez. L'autre série offrira aux téléspectateurs un accès sans précédent au monde du polo professionnel, un sport que le prince Harry pratique depuis de nombreuses décennies. En effet, celui-ci participe dès qu'il le peut à des matchs caritatifs. Connu principalement pour sa scène esthétique et sociale, la série tirera le rideau sur le courage et la passion du sport, capturant les joueurs et tout ce qu'il faut pour concourir au plus haut niveau, est-il indiqué dans un communiqué. Meghan et Harry enchaînent les projets en février dernier, Bella Bajaria, responsable du contenu de Netflix avait indiqué que le prince Harry et Meghan Markle avaient plusieurs projets en cours de développement. Ils ont quelques trucs non scénarisés sur lesquels ils travaillent avec Brandon Ray. Et ils ont beaucoup de choses en développement. Ils ont un film en développement, une série scénarisée sur laquelle ils travaillent, avait-elle listé. En août 2023, l'auteur Carly Fortune avait également confirmé à The Independent Car Shewell Productions adapterait son roman d'amour Meet Me at the Layout pour Netflix. Je suis vraiment ravi de travailler avec Netflix et Archewell pour porter Meet Me at the Layout à l'écran. L'histoire d'amour de Will et Ferne me tient à cœur et je ne peux pas imaginer un partenariat plus parfait, avait confié l'auteur dans un communiqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada